Salut à toi grands fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui nous allons faire un petit résumé des essais libres 1 et 2 de ce Grand Prix de Monaco. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de la principauté qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Mais surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Monaco, samedi soir sortira le débrief des qualifications, puis on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche soir. Objectif, 16 000 abonnés avant le 1er juin. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Cette année, le Grand Prix de Monaco s'inscrit dans le sillage d'une course annulée, celle d'Inola, et donc à vue des améliorations significatives apportées par les équipes, Mercedes en particulier a présenté une voiture largement refaçonnée. Parmi les améliorations notables, on note de nouvelles entrées de pontons, une suspension avant reménagée, des ailettes repensées, de nouvelles écopes de frein arrière et un aileron arrière spécifiquement conçu pour Monaco. Alpine a également présenté une A523 améliorée avec des pontons plus larges et un sillon plus profond, semblables à l'Aston Martin à MR23. Alfa Romeo a apporté des modifications à sa C43, tandis que les autres équipes ont préféré rester prudentes et apporteront leurs améliorations à Barcelone le week-end suivant. Il est actuellement 13h30, tout est prêt, et dès le début de la séance, une compétition féroce s'est installée entre les pilotes Ferrari, Red Bull et Aston Martin. Max Verstappen exprimait son mécontentement vis-à-vis des réglages initiaux de sa voiture, déclarant qu'il avait besoin de retourner au stand où il risquait un accident. Carlo Sainz a enregistré un temps de 1.14 245 en pneu médium, le maintenant en tête pendant la première partie de la séance. Seul lui et Charles Leclerc, temporairement deuxième, ont utilisé des pneus tendants. Du côté de Mercedes, George Russell a rencontré des problèmes de freinage avec sa W14 et a signalé un problème d'équilibre. En revanche, de l'autre côté du garage, Lewis Hamilton semblait en bien meilleure forme, enregistrant un temps de 1.14 0.35. Et chez les Verts, Fernando Alonso a obtenu le deuxième meilleur temps, avec les mêmes pneus que Hamilton, à seulement 64 millièmes du britannique. La session a été brièvement interrompue par un drapeau rouge après que Nico Hülkenberg ait fait un tête-à-queue à la chicane du port. Le pilote, assez fin, a heurté le rail avec sa roue arrière, causant une crevaison. Par la suite, la séance reprend et Alonso a obtenu directement le meilleur temps en 1.13 907. Et Perez s'est classé troisième. Sainz a ensuite repris la tête avec un temps de 1.13 690. Et Perez a voulu répliquer, mais il a été ralenti à cause du trafic. Des embouteillages notables se sont produits sur la piste dès le début de la session, en particulier à la rascasse, où les pilotes ont ralenti pour préparer leur tour. Alonso a même été contrarié par Perez qui a réuné l'un de ses tours, ce qui a provoqué une vive réaction de sa part. En réponse à son ingénieur qui expliquait avoir fait de son mieux, Alonso a répliqué, « Ces gars sont incroyables, je m'en fiche. Je resterai sur la trajectoire lors de mes tours lents. » Par la suite, Sainz a encore amélioré son temps, atteignant un 1.13 372, tandis que Verstappen ne parvenait pas à faire mieux que la sixième place lors de son tour rapide. Les pilotes n'ont pas utilisé les pneus tendres lors de cette première séance d'essai libre, préférant les économiser pour la course, où il pourrait y avoir un impact significatif en raison de la faible usure des pneus. À 3 minutes et 34 secondes de la fin de la séance, un drapeau rouge a été déployé à la suite d'un grave accident d'Alex Albonne à Sainte-des-Votes. Le pilote Williams a endommagé tout le côté gauche de sa voiture lors de la sortie du premier virage. Et c'est donc ainsi que cette première séance d'essai libre se termine. Sainz termine donc en tête. Il semble déjà que la compétition soit intense entre Ferrari, Aston Martin, Red Bull et Mercedes, du moins pour un tour. Esteban Ocon s'est classé 8e et Pierre Gasly 14e. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Monaco qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Objectif, 16 000 abonnés avant le 1er juin, je compte sur toi. Suite à son accident lors des premiers essais libres, Alex Albonne a été contraint de rester au garage alors que la deuxième session d'essai libre du Grand Prix de Monaco débutait. L'équipe McLaren F1 travaillait également sur la voiture de Lendo Norris, mais ils ont rapidement réussi à la réparer. Et dès le début de la séance, Max Verstappen donne le ton. Il prend la tête avec un temps de 1'13 900, montrant que sa voiture était nettement plus performante que lors de la première séance. En effet, lors de la première heure d'essai, le Néerlandais avait exprimé son insatisfaction quant à l'équilibre de sa monoplace. Quelques instants plus tard, Fernando Alonso est arrivé très proche du temps de Verstappen, tandis que Lewis Hamilton s'est hissé en tête. Mais Verstappen a répliqué avec un temps de 1'13 800 avant de prendre une avance confortable avec un chrono de 1'13 567. Les pilotes Ferrari se sont rapprochés à un dixième de Verstappen, mais eux étaient toujours en pneus durs, tandis que Verstappen a encore amélioré son temps en 1'13 312 avec des pneus médiums. Ensuite, Fernando Alonso a été le premier à passer aux pneus tendres et a pris immédiatement la tête de la séance avec un temps de 1'12 786. Esteban Ocon, quant à lui, a pris la deuxième place devant Lennstroll, mais c'est Carlo Sainz qui a amélioré son temps en 1'12 569 et Charles Leclerc a réalisé le troisième meilleur temps à ce moment-là. Verstappen a ensuite repris la piste avec des pneus à flanc rouge, mais malgré un meilleur premier secteur, le pilote Red Bull n'a réalisé que le troisième chrono à 168 millièmes de Sainz, mais le Néerlandais a finalement terminé en tête avec un temps de 1'12 462. Et à environ 15 minutes de la fin de la séance, un drapeau rouge a été déployé suite à une sortie de piste de Sainz. L'Espagnol a heurté le rail à l'intérieur du troisième virage des S de la piscine, envoyant sa Ferrari dans le rail extérieur au quatrième virage. Le classement n'a donc plus changé par la suite et Verstappen a réalisé le meilleur temps de la séance, à peine plus d'une seconde de la pole position de l'année précédente, qui devrait être largement être battu cette année. Il est suivi des Ferrari de Leclerc et de Sainz, Alonso, Norris et Hamilton sont derrière, Perez est devant Bottas et les Alpines, puis Stroll et George Russell, qui n'ont pas été à l'aise lors de ses essais libres d'eux. Juste derrière, nous retrouvons Guan Yuuzhou, les équipes As et AlphaTauri, Oscar Piastri et enfin les Williams. En fin de séance, Alex Albonne a pu reprendre la piste pour réaliser quelques tours, mais c'est tout. Mais qui vois-tu obtenir la pole position demain ? Max, Charles, Sergio, Carlos, Lewis, Russell ou même pourquoi pas Fernando Alonso ou Len Stroll ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai à un maximum d'entre vous. Si ce résumé t'a plu, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Objectif, 16 000 abonnés avant le 1er juin. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Puis je te redirige vers la première vidéo d'actu du jour où on voit les nouveautés du côté de chez Mercedes pour ce Grand Prix de Monaco. A tout de suite.